Salut tout le monde, c'est Sébastien de l'Est à Toronto. Je suis de retour avec une nouvelle capsule La Minute si t'es curieux en partenariat avec ChocFM. Donc, en plus d'apprivoiser mes cheveux qui ne cessent de pousser, j'en profite pour faire des lectures de différents articles ou reportages que je trouve sur internet. Au cours de la semaine, je suis tombé sur un article qui date du 22 avril 2020 du site BBC qui traite en fait la question de pourquoi ressentons-nous une certaine fatigue après des rencontres par visioconférence. Alors, l'article présente certains éléments, mais voici ceux que j'ai trouvé, en fait ceux que j'ai décidé de vous présenter. Le premier, notre corps utilise plus d'énergie pour comprendre les signes non verbaux lors d'une conversation. Par exemple, les expressions faciales, le ton de la voix ou encore le langage corporel. Un deuxième élément qui est intéressant, c'est le silence. Donc, les petites pauses qu'on prend pour réfléchir lors d'une conversation normale sont anodins. Mais lors d'une conversation en visioconférence, ces micro-fractions-là vont entraîner une réaction qui est en fait de se poser la question, mon Dieu, est-ce que mon système technologique est en train de me lâcher? Est-ce que mon internet est en train de me lâcher ou celui de l'autre? Alors, ça nous amène à mettre en doute si on peut dire la fiabilité technologique de ce qu'on vit. C'est vraiment intéressant. Une troisième raison, alors, le fait d'être en visioconférence implique qu'on nous observe et que les gens sont davantage attentifs. Alors, notre corps, intuitivement, s'installe, ce qu'on dit, un besoin de performer, donc qui joue également sur ce qu'on va ressentir. Alors, il faut paraître à son meilleur, même si on est vêtu de vêtements mous. Donc, c'est vraiment une réaction psychologique au fait qu'on se regarde et on doit porter attention davantage aux détails. Quatrième élément qui est en fait important de mentionner, c'est qu'il ne faut pas oublier les circonstances dans lesquelles on est présentement en visioconférence. Alors, c'est le confinement qui est en train d'ajuster en fait certains éléments de notre vie, probablement, qui est en train de travailler à la maison. Donc, ce qui est un milieu moins familier avec plusieurs sources de distraction. Donc, on peut continuellement être en train de penser à la tasse qui traîne à quelque part qu'on voudrait laver ou à la brasser de lavage qui vient de terminer. Donc, ces éléments-là vont se ressentir lors de visioconférence ou à tout moment. Mais ce que je préfère en fait de cet article-là, c'est ce que j'en ai retenu. Donc, les petits trucs et les suggestions. J'en ai quatre. Donc, le premier, limiter les appels vidéos lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est possible. Ce qui veut dire, lorsque vous avez une conversation d'une personne à une personne, pourquoi pas prendre le téléphone comme on est habitué de le faire plutôt que passer par la caméra. Le deuxième élément, c'est allumer la caméra lorsque c'est nécessaire. Donc, si vous n'êtes pas présenteur, si vous n'êtes pas en train de partager un point, pourquoi garder votre caméra allumée? Faites juste l'éteindre et rallumez-la lorsque c'est pertinent de le faire. Un troisième élément que j'ai trouvé intéressant, c'est de déplacer en fait votre écran sur le côté. Donc, vous ne serez pas face à face avec la caméra, avec l'audience. Alors, ça détourne en réalité le sentiment d'être on the spot. C'est très intéressant. Et le quatrième, c'est de limiter les longues périodes en continu de rencontre vidéo. Donc, d'en profiter aux 50 minutes à près pour prendre une pause, aller chercher un verre d'eau, aller nettoyer la fameuse tasse qui vous embête, déplacer, changer la lettre, continuer votre lessive. Donc, tous ces éléments-là, profitez-en pour faire des pauses et pour les utiliser à ce moment-là. Donc, j'espère que tout comme moi, vous comprendrez un peu mieux pourquoi est-ce que vous vous sentez comme vous vous sentez, puis vous allez utiliser les trucs pour vous aider à vous sentir moins épuisé lorsque vous avez des visioconférences. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se voit bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501